et bien salut les amis c'est lithium et on se retrouve sur epic seven et oui l'heure est grave non bon sans plaisanter on va parler de la mise à jour beaucoup de choses à dire enfin beaucoup de choses à dire beaucoup de drama etc autour de ça alors on va regarder on va essayer de relativiser et de faire un petit peu la voix de lâche de la sagesse même si je suis pas à prendre au pied de la lettre donc on va regarder un peu ça oui la collab à gulti gear est de retour au bout d'un an et quelques donc on va regarder ça et de voir comment ça ce qu'il en coule j'ai pas fait une vidéo sur la mise à la dernière mise à jour sur les hannes etc parce qu'il va y avoir du changement donc j'en ferai la semaine prochaine en plus il y aura des infos sur la club bulti gear justement donc ce qui nous intéresse c'est ça justement cette mise à jour alors on va vite fait regarder la mise à jour actuelle en gros side story je sais pas où elle est bref en tout cas en gros il y'a mélissa et le lucas en bannière avec la side story de lucas ça c'était des sites stories basiques etc bien évidemment bah ne poulez pas sur sur le lucas et melissa même si vous n'avez pas les persos faut mieux économiser pour la collab parce que simplement là c'est des persos limités des persos limités et qui vont arriver alors pour l'instant j'ai regardé un peu partout j'ai eu plein de retours etc pour l'instant la date elle c'est encore très trouble parce que on il ya beaucoup de 30 avril etc mais il ya beaucoup de choses aussi qui ne disent pas précisément que la collab commence le 30 avril je m'explique on va on va voir ça ensemble en gros déjà la petite la petite illustration alors ça c'est seul dites-y elle fille ino et bacon donc la collab pour ceux qui étaient là où qui n'était pas là justement sur la globale lors de la précédente sortie parce que du coup c'est les seuls persos limités qui n'étaient pas sortis sur la sur la eu mais c'était justement je sortis avant que le serveur eu ouvre un petit peu avant enfin quelques mois avant il me semble je me rappelle plus exactement quand est-ce que c'était sorti en tout cas c'est là où il était sorti entre la collab guilty gear et ssb c'était entre les deux que c'était sorti donc seul va être récupérable vu que ça va être un re-run un re-run seul va être récupérable avec les quêtes enfin il y en a qui sont disponibles en gros vous en aurez au total 6 c'est à dire que vous allez avoir le perso gratuitement via des quêtes via les quêtes des réputations comme des set story basique vous allez pouvoir aussi en acheter dans les les boutiques de l'event avec la monnaie de l'event ça coûtera assez cher après à voir comment ils vont le refaire parce que on va voir ensemble mais l'event va pas durer un mois mais trois semaines il me semble en tout cas c'est un perso cinq étoiles que vous allez pouvoir récupérer vous en aurez donc un exemplaire plus cinq autres donc vous pouvez le monter six étoiles facilement et surtout il sera triple s donc très bien c'est un très bon perso on peut en parler si vous voulez juste derrière un ditsi un très bon très bon mage qui fait que de la e qui va mettre aussi de grosses altérations etc très important très important à récupérer je dirais enfin très important je dirais qu'elle est importante à récupérer simplement parce qu'elle peut permettre beaucoup de nouveaux joueurs etc d'avancer dans la vie ça peut carry vraiment pas mal d'étages alors pas les dix derniers étages mais au moins jusqu'aux 90 ça peut être utile après bon ça va dépendre ce que vous allez chercher là on a un nouveau perso qui va être commun pour tout le monde donc là je ne peux pas m'avancer sur ce personnage là on n'a que quelques infos enfin de la fin de ce poste là mais c'est tout donc ça on en saura plus plus tard ino c'est juste qu'elle est affichée de là dedans mais enfin qu'elle est dans l'event etc mais c'est pas un personnage récupérable et ensuite bacon c'est un autre personnage limité donc ditsi bacon c'est des balles c'était des bannières et donc c'est un autre personnage limité donc ça veut dire qu'avec les piti il faudra avoir 605 bookmark pour chacune si vous allez jusqu'à la piti et pour l'instant elle on sait pas si elle va être gratuite ou si ça sera aussi une bannière et donc là ça peut piquer ça peut faire très très mal parce que ça demande quand même beaucoup beaucoup de bookmark au total 1815 il me semble pour être sûr d'avoir les chaque perso mais donc ça ça pique donc on va parler un peu les persos comment ça peut donner et pour l'instant on sait pas ce qu'elle va donner elle précisément faudra attendre pour savoir si c'est pas elle qui est mieux que les deux autres enfin bref on arrive ici donc des détails tout ça donc là il précise justement que l'histoire secondaire sera raccourcie de quatre semaines à trois semaines donc est ce que on va dropper beaucoup plus etc de monnaie de l'event et comment ça va être sort à organiser donc ça va falloir attendre d'avoir tous les détails là dessus parce que du coup c'est pendant l'event va durer trois semaines pareil si les persos normalement ils étaient sortis c'était deux semaines chacune donc quatre semaines là est ce qu'on va avoir une semaine chacun la limiter je ne pense pas quand même parce que ça ferait également très mal parce que dans une semaine ça ne laisse pas le temps de farmer plus que ça donc ça risque d'être compliqué à voir donc là pour l'instant on est sur des spéculations ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre pour l'instant on ne sait pas donc qu'est ce qu'ils vont se partager parce que ça va rester quand même deux semaines chacune en limité où est ce que ils vont ça va être des bannières rapides et elle sera en bannière de deux semaines ou est ce que les trois seront en même temps ça pareil je ne sais pas donc ça il va falloir attendre pour avoir plus de précisions là dessus et on en sera plus le 30 vous avez également les cadeaux de visite de la collaboration pendant sept jours donc ça alors j'avais vu il y avait un mot précis mais qu'à sauter je ne sais plus où il est en tout cas il y avait marqué il me semble pré inscription un truc comme ça donc je sais pas où il est passé ce mot là j'ai essayé de remettre la main dessus mais je n'ai pas trouvé enfin bref du coup à partir du 30 on aura sept sept petit event où on va récupérer une des loots chaque jour pendant sept jours et ça dure un mois ça ça dure un mois et le truc c'est que ben c'est pendant sept jours et l'event dure trois trois semaines donc il dure pas un mois et ça ça reste pendant un mois donc sachant que alors si on regarde directement en bas il marque les détails de la collaboration seront présentés dans l'annonce du 30 04 ils veulent pas ils disent pas non plus que le la la collab débute le 30 04 donc c'est pareil là faut mieux faut mieux se dire qu'elle sort le 30 le 30 avril mais c'est possible qu'elle sorte une semaine après c'est possible que il ya justement cet event là qui dure une semaine avant qui se finit à la fin du coup et puis que l'event commence le jour après et que ça ça se finit à la fin de de du véritable event donc d'event des trois semaines vous savez calculer vous m'avez compris donc pour l'instant c'est pas vraiment ils disent pas que ça commence le 30 ils disent pas non plus que ça commence pas le 30 donc au niveau de la date en prenant ça en compte ça me paraît très logique que l'event commence le le 7 le 7 mai voilà que ça commence le 7 mai et que du coup en trois semaines on arrivera après au 28 donc à voir mais ça peut être une surprise également enfin ça peut être une surprise ça peut ça peut très bien arriver très vite comme ça on peut avoir un peu de deux moments de répit pour farmer des bookmarks donc là des belles petites récompenses à quand même un petit artefact donc pour l'instant n'a pas on n'a pas d'informations c'est un un artefact de célébration on a des bookmarks on a une molagora on a des mystiques donc deux poules mystiques un petit fantasma et un ticket 4 à 5 étoiles et que si on se connecte plusieurs fois on récupère enfin compte des jours consécutifs on récupère aussi de l'or donc ça c'est assez cool artefacts célébration pour l'instant non c'est pas plus on en sera plus la semaine prochaine ensuite il ya le bonus des pics c20 donc le bonus de l'événement comme celui là qui commence le 30 il ya celui là qui commence le 30 également et qui durent à peu près qui dure deux semaines deux semaines et demie non qui va donner une semaine et demie plutôt qui a duré une semaine et demie donc il ya le bœuf d'or donc là qui arrive le 30 donc c'est à dire que la tour ceux qui ont gardé la tour automates va falloir il va falloir farmer sévères parce que pour le coup ça paraît laisser grand chose en bœuf d'or pour farmer pour farmer la tour automates pour finir la tour automates je pense que moi je vais la finir avant et je vais utiliser ce bœuf d'or sur les chasses qui vont être rework à ce moment là enfin les loups des chasses vont être rework le 30 donc on verra bien ensuite il ya donc il ya pas mal de choses je vous laisserai à aller regarder il ya les éviter les équipements offrir une équipe qui est disponible jusqu'au 3 mai on en a même eu un en ce moment là vous avez également l'ouverture des hôtels avec le taux de de rue une fois deux et ensuite des points d'aventure et d'expérience plus donc ça c'est le bœuf qu'on attendait bon il n'est pas sorti en avril en gros là il sort plus tôt mai plutôt début mai donc en mois d'avril on a on a eu zéro parce que là du coup on a un jour je considère pas ça comme comme étant en avril je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve un peu de ça de l'arnaque bref ensuite il ya aussi l'ajout de packs des packs à guilty gear donc qui sont pas trop mal après je suis pas un jeu un joueur qui achète c'est pas les packs donc je ne sais pas pour ceux qui sont cashplayers et c'est n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous retrouvez c'est pas que rentable et c'est après faut calculer tout ça mais je crois que c'est un type peu rentable mais sans plus bon après il ya quand même une mollagora et dans les collaborations on a quatre donc ça c'est important et puis après il ya du lief aussi pour farmer donc je ne sais pas ce que c'est ce que vous en pensez n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et ensuite il parle du nouvel du nouveau perso donc là on aura tout ça on aura ce sera révélé lors de la nage du 30 04 donc c'est pour ça là on peut pas vraiment le dire parce que là par exemple on a eu la mage pour le lucas et tout ça et le truc c'est que on si nous révèle déjà l'arrivée de la colab l'année dernière on avait eu trois semaines il me semble de la colab n'avait eu trois semaines d'avant l'info à l'avance pour la colab donc on a pu se préparer même si à l'époque il n'y avait ni de pitié sur toutes les bannières etc donc quand on a invoqué sur un perso des fois on se saignaient donc bref il y avait qui les pieds en plus on était on a été surpris également quand quand on a découvert que bacon et didi c'était deux bannières limitées à la suite c'était assez assez coton quand c'est quand on s'est sorti donc c'est pour ça que du coup là on sait pas on sait pas du coup si elle elle va être limitée donc on va faire comme si elle était enfin elle est limitée mais comme si si elle est en bannière ou pas donc on va faire en faut faire comme si elle était en bannière donc ça veut dire qu'il va falloir économiser et aller farmer les bookmarks comme un fou donc n'hésitez pas à refresh le secret shop donc faites attention également quand ça peut pas tomber en secret shop revenez plus tard mais vous pouvez checker ma vidéo dessus sur le farm de bookmark vous pouvez aussi peut-être aller checker mes anciennes vidéos sur la collab vous devriez les trouver sur la chaîne assez facilement elle date vraiment le son n'est pas et pas ouf déjà j'ai toute façon j'ai toujours des problèmes de son j'ai un nouveau micro qui devrait arriver et on verra bien ce que ça donnera mais je galère avec ma voix avoir un son correct enfin on sait tout simplement que c'est une 5 étoiles feu et tireur donc pour l'instant on n'en sait pas plus et voilà rien qui dit que la collab commence donc là pour l'instant on est un petit peu dans le vague mais rien nous dit qu'elle ne commence pas le 30 donc avoir également pour le pour la collab de l'ulukia elle dure combien de temps après c'est pas impossible qu'elle soit à cheval voilà la collab elle se finit le 7 donc il ya pas mal de petits trucs qui réconfortent dans le fait que ben la collab guiletiger commencerait pas la semaine prochaine parce que après c'est la logique et c'est de la spéculation disons que s'il condense un rerun après on a déjà eu un des side stories à cheval donc c'est pas c'est pas impossible mais vu que c'est un rerun de quatre semaines réduit à trois semaines si en plus de ça ils nous la mettent par dessus l'histoire secondaire de l'ulukia je trouverais pas ça de logique parce que un event raccourci d'une semaine donc condensé etc ça ferait un peu un peu beaucoup donc c'est pour ça que même cette side story là me réconforte dans l'idée que que la collab commence le 7 bien évidemment pour un sens peu plus spéculer parce que les infos sont très limités donc voilà c'est vous alarmez pas faites comme si elle sortait le 30 aller récupérer des bookmarks etc aller farmer déjà rien que l'event de lucas pour récupérer bookmark ici le secret de shop et ben vous pouvez également faire des petits refresh en ne fait quand ça veut pas tomber s'attendre pas moi le plus souvent dans fait cinq ou dix s'il ya rien qui tombe je continue pas tout simplement je reviens une heure après quand il s'est résaillé tout seul pour essayer de récupérer des bookmarks on a par exemple ça va pas tomber mais voilà donc je sais que les joueurs eux eux sont les plus impactés après il n'y a pas que les joueurs eux eux il ya aussi les nouveaux joueurs global etc donc ça c'est pareil c'est tous ces personnes là qu'on ne qu'ont pas récupéré dj et bacon forcément vous êtes les plus un part d'impacté donc je suis de tout coeur avec vous j'espère vraiment que vous allez pouvoir choper les persos assez rapidement sans faire des piti sur chaque sur chacun parce que du coup ça va être difficile mais voilà après si on veut parler des persos si on veut parler des persos on a bacon qui peut être utile en pvp alors on va plutôt aller regarder part et facte je me trompe quand il ya les artefacts aussi on va en parler mais en gros il ya il ya bacon qui peut être très utile en pvp parce que tout simplement quand elle va taper quand on va le taper avec son s2 va mettre des hémorragies en plus de ça un coup critique lui faire un extra tour du coup elle récupère un tour elle peut balancer son s3 qui déclenche qui fait exploser toutes les hémorragies donc ça fait énormément de dégâts et en plus de ça quand elle fait un coup critique ça booste la lardeur au combat des alliés au total ça booste de 25% donc ça permet de faire une turbo bacon qui joue en première qui fait qu'à 100% de chance de crit en pvp qui va justement faire l'écrité pour booster et faire des gros dégâts ça peut one shot des persos et en plus de ça s'il ya l'équilibré entre speed et dégâts bien évidemment et après et bah du coup ça booste vos vos persos donc c'est très intéressant pareil sur la sur la banshee par exemple la banshee 11 12 ou 13 c'est le perso le plus à même à faire du one shot enfin du one shot banshee enfin c'est pas du one shot parce que c'est en deux coups mais c'est le perso qui est le plus susceptible de le faire et il y en a beaucoup qui le font déjà ensuite vous avez dixi dixi qui est ici qui est donc un mage qui va ici faire des aoe dans tous ces trucs ici elle va infliger donc en a oe et tout est toujours dit donc ça c'est top ici elle a une attaque sur tous les ennemis appareil qui va réduire l'ardeur au combat de 50% c'est quand même pas rien et qui va aussi augmenter à durée la durée des malus donc ça veut dire que le c'est malus ils avaient deux il y restait encore deux tours sur l'ennemi ça va augmenter d'un tour donc ça c'est cool également en plus de ça à l'a1 s3 qui inflige trois altérations qui réduit la vitesse qui réduit l'attaque qui réduit la précision c'est un sort en plus qui mise tout le temps mais qui inflige les qui inflige du coup les altérations donc ça mise tout le temps parce que c'est en gros c'est en gros c'est le coup d'oeil à dixi dans son jeu donc dans l'ulti gear parce que du coup quand elle balançait l'ulti ça passait à côté de la tête des monstres parce qu'elle retenait elle retenait l'ulti et l'ennemi se rendait donc en gros c'est ça c'est parce que c'est le clin d'oeil c'est parce que l'ulti ne touchait jamais la scie parce qu'elle l'empêchait voilà donc c'est pour ça que du coup ça mise c'est le fonctionnement reste pareil ça mise donc ça fera pas de coups critiques mais même en mis en faisant un miss et ben vous allez infliger les altérations donc ça c'est top également et du coup avec son ça reste pendant deux tours et du coup avec son s2 elle va pouvoir remettre un tour supplémentaire donc ça c'est assez puissante et c'est pour ça que du coup avec toutes ces altérations là elle elle est vraiment pas mal au niveau en plus c'est en a o donc en pvp elle peut être bien si les persos sont pas immunes en pvp elle peut être utile sur la wii verne 11 sur la wii verne sur la wii verne 13 elle est moins utile mais elle peut être enfin elle est utile mais ce sera sera beaucoup plus dur parce que vous vu que là c'est tous les quatre tours et la papa les remettre souvent elle peut pas les remettre souvent et du coup ben là vu que la wii verne joue rapidement il faut que diddy joue rapidement que d'autres persos mettent des altérations au pire des cas elle peut rajouter des tours en plus sur les altérations des autres alliés mais pour rafraîchir ses propres altérations ça sera plus difficile pour la wii verne par contre elle peut très bien faire le taf en complément d'autres altérations comme je vous dis comme je vous dis et en plus le soul burn ça lui donne un extra tour donc ça peut être très bien également et ensuite vous avez sol qui peut être vraiment top bah qui est très fort aussi en golem par exemple en pvp il peut être utile parce que du coup quand il va pouvoir infliger des contre attaques et réduire au silence des ennemis qui font des attaques non offensives donc dès qu'il y en a un qui booste ou qui heal ça va proquer euh il y a aussi le fait que les dégâts infligés qui va infliger lui sont proportionnels à la santé max de l'hemi donc ça veut dire qu'en pve ils sont des boss avec beaucoup de points de vie enfin de bons dégâts un peu comme l'artefact joker euh par contre le coup de la contre attaque ne s'active qu'une seule fois tous les deux tours et ensuite il peut balancer aussi un truc quand son esprit combatif est à 100% enfin à 100 points à la fin d'un tour d'un allié il va lancer euh une attaque donc il peut euh euh avant d'augmenter la durée d'un bonus et de bénéficier d'un tour supplémentaire donc euh ça c'est quand les ennemis enfin un allié joue il va pouvoir récupérer euh un extra tour et du coup je veux plus rapidement euh ici il va faire aussi des dégâts euh qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici oui c'est silence et euh pareil l'A1S3 qui va rendre insensible au bonus pendant le tour et qui fait aussi des dégâts proportionnels à la santé max de l'ennemi donc moi je sais que je l'ai utilisé en abyss de temps en temps parce qu'il fait de bons dégâts et en golem il peut faire également de très bons dégâts vu que le golem a beaucoup de points de vie ça lui permet de faire des dégâts fixes très important euh bah en plus ensuite on a un quatrième mais pour l'instant on a aucune info dessus et ensuite vous avez des artefacts qui sont très intéressants également à choper vous avez l'artefact qui sera récupérable également donc gratuit euh mais il faudra du farm également qui permet, qui sera, qui peut être très bien pour la wyvern qui permet de mettre une brûlure donc vous pouvez vous en servir pour farm la, pour ajouter des altérations pour la, la wyvern 13 euh donc ça, il faut le récupérer euh, ensuite vous avez euh, l'artefact de becken pareil euh, très important à récupérer alors moi je l'ai pas donc je vais essayer de le récupérer quand même euh, qui va avoir au niveau max 100% de chance d'infliger hémorragie pendant deux tours sur une attaque unique donc très bien pour la wyvern et très bien pour becken forcément euh, vu qu'elle pourra mettre aussi euh, des saignements en plus elle fera plus de dégâts avec son S3 donc très important et ensuite vous avez celui de euh, euh, Didzi qui peut être très fort également, hein, qui augmente l'endroit au combat du lanceur de 20% après avoir fait une attaque de zone Didzi fait que ça, donc ça l'aide après ça peut être vrai aussi très bien je crois que c'est très utilisé sur euh, ML Mercedes il me semble euh, parce que c'est un complément avec son gameplay donc euh, ça peut être euh, ça peut être vraiment utile de le récupérer après voilà, ça va, ça va être dur, je le sais il faut attendre les informations en attendant, farmez euh, les bookmarks euh, en magazine des bookmarks n'invoquez pas sur la bannière de Mélissa ou de Lucas bien évidemment si vous êtes sur la eau de l'eau vous avez déjà les deux autres persos et tout ça que vous avez les bookmarks ou les skystones qu'il faut ben voilà, faites vous plaisir après vous êtes assez grand mais euh, voilà pour cette fameuse collab pour l'instant c'est pas vraiment quand est-ce qu'elle va sortir donc euh, je sais que beaucoup de personnes râlent d'autres sont hypées personnellement moi c'est un event un event euh, une collab donc c'est cool il y aura pas mal de choses à récupérer euh, les events, il y a pas mal de Molagora qui était dans le shop et tout ça donc euh, ça pareil il va falloir aller farmer dans une shop des events mais voilà à voir ce que ça va donner euh, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez euh, d'autres euh, d'autres infos etc euh, d'ici là mais voilà, on aura plus d'informations de 30 de façon vous avez également un event euh, Facebook donc n'hésitez pas à aller le faire euh, bon là il veut pas mais euh, vous allez sur euh, sur le, euh, le forum je vous mettrai le lien dans les commentaires enfin dans la description vous avez un lien pour faire un event euh, un event Facebook où il faut donner votre euh, votre serveur votre pseudo et euh, la réponse à leur question euh, qui est du coup Elphi, hein, c'est marqué dans le patch note euh, le nouveau perso et du coup vous aurez 3 liefs, un truc comme ça ben voilà euh, donc j'espère que ben euh, vous vous remettez un avant de râler, attendez attendez d'avoir les informations au pire, ben si vous voulez quitter le jeu, vous le quitterez après mais euh, voilà, il se peut très bien que vous avez de la chance donc attendez euh, un premier temps que l'event arrive pour savoir si vous râler, vous pouvez râler ou pas parce que il se peut très bien que vous râler, vous râler là et puis euh, et puis sur les bannières vous tombez le perso du coup vous aurez peut-être râler pour rien enfin bref euh, euh, sur ce euh, j'espère quand même que vous êtes pas trop déçus par ça euh, ça reste quand même un très beau, un très bel event euh, je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires moi je vous dis à la prochaine à la semaine prochaine surtout pour euh, la suite et justement euh, toutes les infos sur cette fameuse gobe euh, collab voilà, sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne un petit pouce bleu et euh, bye bye bon courage merci 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 Sous-titrage ST' 501